Quand l'intelligence collective est au cœur du management. Tout d'abord, qu'est-ce que l'intelligence collective ? L'intelligence collective, c'est en fait trois étapes. C'est d'abord être acculturé à un certain nombre d'outils qui nous permettent de mieux communiquer et travailler ensemble. Par exemple, l'art du pitch, savoir faire des dessins, sketch noté. Par exemple, savoir utiliser des outils tels que des Canvas qui sont des grands tableaux qui nous permettent d'organiser la pensée et de travailler avec les autres. C'est la première étape, acculturation aux outils. La deuxième étape, c'est collaborer, c'est-à-dire faire avec les autres, travailler avec eux. Pour ça, on a des outils digitaux, mais également de nombreux outils liés à l'innovation, fondés sur l'agilité, le design thinking, l'intelligence collective et des outils qui sont portés par des labs d'innovation. Et la troisième étape dans l'intelligence collective, c'est coopérer. Coopérer, ça veut dire créer avec les autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, même si on additionne toutes les compétences des uns et des autres, on n'arrivera pas à la solution. Et la coopération, c'est quelque chose de nouveau qui dépasse la somme des expertises des individus dans l'équipe. Donc on voit bien que l'intelligence collective, c'est des outils à culturer, c'est travailler avec, collaborer, et c'est coopérer pour innover, créer des nouvelles solutions avec des personnes d'une équipe. Mais concrètement, comment le manager va pouvoir insuffler dans une équipe l'intelligence collective ? Parce qu'il y a toujours des réticents et il y a toujours ceux qui veulent en faire trop. Nos recherches, et surtout un MOOC qu'on a mené là-dessus, qui s'appelle du manager agile au leader designer et du manager agile à l'intelligence collective, nous a amené à une matrice qui caractérise la mise en œuvre de l'intelligence collective. On l'appelle les 5 R. Pour qu'un groupe fonctionne et coopère, c'est-à-dire aille au dernier niveau de l'intelligence collective, après la culturation, la collaboration, la coopération, et bien il faut qu'il y ait 5 leviers. Le premier R, c'est le premier levier. Le rôle. Tout le monde dans le groupe doit avoir un rôle différent de son métier. Mais un rôle, par exemple celui qui va organiser le temps, celui qui va organiser les rites, celui qui va organiser les ressources, celui qui va redonner de l'engagement au groupe. Les rôles sont déterminants. Et tout le monde doit avoir un rôle, parce que celui qui n'a pas de rôle, sera celui qui va justement être le perturbateur dans leur groupe. Le deuxième levier, le deuxième R, c'est les règles. Le groupe doit co-construire des règles de fonctionnement. Par exemple, si on fait ce qu'on appelle un sprint en mode agile, c'est-à-dire une réunion hebdomadaire de 30 minutes, on ne regarde pas son téléphone pendant cette réunion, c'est la règle. On est focus. Donc, après les rôles, on a les règles. Le troisième levier, c'est le troisième R, ce sont les rites. Le groupe, ensemble, doit co-créer des rites, des moments qui vont structurer la culture du groupe. Par exemple, on va célébrer les nouveaux arrivants, on va célébrer les succès. Les rites permettent d'avoir de la cohésion et une unicité propre au groupe. Le quatrième levier, le quatrième R, c'est bien sûr la reconnaissance. C'est très important que chacun soit reconnu individuellement pour son apport au collectif. Autrement, l'engagement s'essoufflera. Le cinquième levier, c'est le mot routine. Il est très important d'avoir des routines dans une équipe pour pouvoir créer une culture d'entreprise. Et des routines, c'est par exemple, avoir des outils qui nous permettent de savoir ce que tout le monde fait, ce qu'on appelle des « do-doing-down », qui fait quand, quoi, et surtout des routines qui permettent de savoir quand sont les réunions obligatoires, comment se font les comptes-rendus, par exemple, de réunions. Ces routines permettent d'avoir des outils communs et d'avoir des balises qui font que chacun aura ainsi toutes les bonnes informations. Donc ces cinq R sont la base d'un modèle pour mettre en œuvre la performance de l'intelligence collective au sein des équipes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada